Charles Darwin, l'origine des espèces, épisode 13. Non, le chapitre 4, partie 5. Divergence des caractères. Le principe que je désigne pour ce terme a une haute importance et permet, je crois, d'expliquer plusieurs faits importants. En premier lieu, les variétés alors même qu'elles sont fortement prononcées, et bien qu'elles aient sous quelques rapports les caractères d'espèces, ce qui est prouvé par les difficultés que l'on éprouve dans bien des cas, pour les classer. Différents cependant beaucoup moins les unes des autres, qui ne le font les espèces vraies et distinctes. Néanmoins, je crois que les variétés sont des espèces en voie de formation, ou sont, comme je les ai appelées, des espèces naissantes. Comment donc se fait-il qu'une légère différence entre les variétés s'amplifie au point de devenir la grande différence que nous remarquons entre les espèces ? La plupart des innombrables espèces qui existent dans la nature et qui présentent des différences bien tranchées nous prouvent que le fait est ordinaire. Or, les variétés, souches supposées d'espèces futures bien définies, présentent des différences légères et à peine indiquées. Le hasard, pourrions-nous dire, pourrait faire qu'une variété différera sous quelques rapports de ses descendants, de ses ascendants. Les descendants de cette variété pourraient, à leur tour, différer de leurs ascendants sous les mêmes rapports, mais de façon plus marquée. Cela toutefois ne suffirait pas à expliquer les grandes différences qui existent habituellement entre les espèces du même genre. Comme je le fais toujours, j'ai cherché chez nos productions domestiques l'explication de ce fait. Or, nous remarquons chez elles quelque chose d'analogue. Un amateur remarque, par exemple, un pigeon ayant un bec un peu plus court qu'il n'est usuel. Un autre amateur remarque un pigeon ayant un bec long. En vertu de cet axiome, que les amateurs n'admettent pas un type moyen, mais préfèrent les extrêmes. Ils commencent tous deux, et c'est ce qui est arrivé pour les sourasses de pigeons culbutants, à choisir et à faire reproduire des oiseaux ayant un bec de plus en plus long, ou un bec de plus en plus court. Nous pouvons supposer encore que, à une antique période de l'histoire, les habitants d'une nation ou d'un district aient eu besoin de chevaux rapides, tandis que ceux d'un autre district avaient besoin de chevaux plus lourds et plus forts. Les premières différences ont dû certainement être très légères, mais dans la suite des temps, en conséquence de la sélection continue du chevaux rapides dans un cas et de chevaux vigoureux dans l'autre, les différences ont dû s'accentuer, et on en est arrivé à la formation de deux sous-rasses. Enfin, après des siècles, ces deux sous-rasses se sont converties en deux races distinctes et fixes. À mesure que les différences s'accentuent, les animaux inférieurs ayant des caractères intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui n'étaient ni très rapides ni très forts, n'ont jamais dû être employés à la reproduction, et ont dû tendre ainsi à disparaître. Nous voyons donc ici, dans les productions de l'homme, l'action de ce qu'on peut appeler le principe de divergence. En vertu de ce principe, des différences, à peine appréciables d'abord, augmentent continuellement, et les races sondent à s'écarter chaque jour davantage, les unes des autres, et de la souche commune. Mais comment, dira-t-on, un principe analogue peut-il s'appliquer dans la nature ? Je crois qu'il peut s'appliquer et qu'il s'applique de la façon la plus efficace. Mais je dois avouer qu'il m'a fallu longtemps pour comprendre comment. En raison de cette simple circonstance que, plus les descendants d'une espèce quelconque deviennent différents sous le rapport de la structure, de la construction et des habitudes, plus ils sont à même de s'emparer des places nombreuses et très différentes dans l'économie de la nature, et par conséquent, d'augmenter en nombre. Nous pourrons clairement discerner ce fait chez les animaux ayant des aptitudes simples, des habitudes. Prenons par exemple un quadrupède carnivore et admettons que le nombre de ces animaux a atteint il y a longtemps le maximum de ce que peut nourrir un pays, quel qu'il soit. Si la tendance naturelle de ce quadrupède à se multiplier continue à agir et que les conditions actuelles du pays qu'il habite ne subissent aucune modification, il ne peut réussir à s'accroître en nombre qu'à condition que ses descendants variables s'emparent de places à présent occupées par d'autres animaux. Les uns par exemple en devenant capables de se nourrir de nouvelles espèces de proies mortes ou vivantes. Les autres en habitant de nouvelles stations, en grimpant aux arbres, en devenant aquatiques. D'autres enfin peut-être en devenant moins carnivores. Plus les descendants de notre animal carnivore se modifient sous le rapport des habitudes et de la structure, plus ils peuvent occuper de places dans la nature. Ce qui s'applique à un animal s'applique à tous les autres et dans tous les temps. A une condition toutefois, c'est qu'ils soient susceptibles de variations, car autrement la sélection naturelle ne peut rien. Il en est de même pour les plantes. On a prouvé par l'expérience que si on sème dans un carré de terrain une seule espèce de graminée et dans un carré semblable plusieurs genres distants de graminée, il lève dans ce second carré plus de plants et on en récolte un poids plus considérable d'herbage, sec que dans le premier. Cette même loi s'applique aussi quand même quand on sème dans les espaces semblables, soit une seule variété de froment, soit plusieurs variétés mélangées. En conséquence, si une espèce quelconque de graminée varie et que l'on choisit continuellement les variétés qui diffèrent l'une de l'autre de la même manière que diffèrent les unes des autres les espèces distinctes et les genres de graminée, un plus grand nombre de plantes individuelles de cette espèce, y compris ses descendants modifiés, parviendraient à vivre sur un même terrain. Or nous savons que chaque espèce et chaque variété de graminée répandent annuellement sur le sol des graines innombrables et que chacune d'elles, pourrait-on dire, fait tous ses efforts pour augmenter en nombre. En conséquence, dans le cours de plusieurs milliers de générations, les variétés les plus distinctes d'une espèce quelconque de graminée auraient la meilleure chance de réussir, d'augmenter en nombre et de surplanter ainsi les variétés moins distinctes. Or les variétés, quand elles sont devenues très distinctes les unes des autres, prennent le rang d'espèce. Bien des circonstances naturelles nous démontrent la variété de principe qu'une grande diversité de structures peut maintenir la plus grande forme de vie. Nous remarquons toujours une grande diversité chez les habitants d'une région très petite, surtout si cette région est librement ouverte à l'immigration, où par conséquent la lutte entre individus doit être très vive. J'ai observé par exemple qu'un gazon ayant une superficie de 3 pieds sur 4, placé depuis bien des années absolument dans les mêmes conditions, contenant 20 espèces de plantes appartenant à 18 genres et à 8 ordres, ce qui prouve combien ces plantes différaient les unes des autres. Il en est de même pour les plantes et pour les insectes qui habitent des petits îlots uniformes. Pardon, les petits îlots uniformes, ou bien des petits étangs d'eau douce. Les fermiers ont trouvé qu'ils obtiennent de meilleures récoltes en établissant une rotation de plantes appartenant aux ordres les plus différents. Or la nature suit ce qu'on pourrait appeler une rotation simultanée. La plupart des animaux et des plantes qui vivent tout auprès d'un petit terrain, quel qu'il soit, pourraient vivre sur ce terrain en supposant toutefois que sa nature n'offrit aucune particularité extraordinaire. On pourrait même dire qu'ils font tous leurs efforts pour s'y porter. Mais on voit que quand la lutte devient très vive, les avantages résultants de la diversité des structures, ainsi que des différences d'habitude et de constitution qui en sont les conséquences, font que les habitants qui se coudoient ainsi de plus près appartiennent en règle générale à ce que nous appelons des genres et des ordres différents. L'acclimatation des plantes dans les pays étrangers amenées par l'intermédiaire de l'homme fournit une nouvelle preuve du même principe. On devrait s'attendre à ce que toutes les plantes qui réussissent à s'acclimater dans un pays quelconque fûtent ordinairement très voisines des plantes indigènes. Ne pensons pas ordinairement, en effet, que ces dernières ont été spécialement créées pour le pays qu'elles habitent et adaptées à ces conditions. On pourrait s'attendre aussi, peut-être, à ce que les plantes acclimatées appartiennent à quelques groupes plus spécialement adaptés à certaines stations de leurs nouvelles patries. Or, le cas est tout différent et Alphonse de Candol a fait remarquer avec raison, dans son grand et admirable ouvrage, que les flores, par suite de l'acclimatation, s'augmentent beaucoup plus en nouveaux genres qu'en nouvelles espèces, proportionnellement au nombre de genres et des espèces indigènes. Pour en donner un seul exemple, dans la dernière édition du manuel de la flore et de la patrie de la partie septentrionale des Etats-Unis par le docteur Azagrey, l'auteur indique 260 plantes acclimatées qui appartiennent à 162 genres. Cela suffit à prouver que ces plantes acclimatées ont une nature très diverse. Elles diffèrent en outre dans une grande mesure des plantes indigènes, car sur ces 162 genres acclimatées, il n'y en a pas moins de 100 qui ne sont pas indigènes aux Etats-Unis. Une addition proportionnelle considérable a donc ainsi été faite aux genres qui habitent aujourd'hui ce pays. Si nous considérons la nature des plantes ou des animaux qui, dans un pays quelconque, ont lutté avec avantage avec les habitants indigènes et se sont ainsi acclimatés, nous pouvons nous faire quelques idées de la façon dont les habitants indigènes devraient se modifier pour l'emporter sur leurs compatriotes. Nous pouvons, tout au moins, en conclure que la diversité de structures arrivées au point de constituer de nouvelles différences génétiques leur seraient d'un grand profit. Les avantages de la diversité de structures chez les habitants d'une même région sont analogues. En un mot, à ce que présente la division physiologique du travail dans les organes d'un même individu, sujet si admirablement élucidé par Mylène Edwards, aucun physiologiste ne met en doute qu'un estomac, pour digérer des matières végétales seules ou des matières animales seules, tire de ces substances la plus grande somme de nourriture. De même, dans l'économie générale d'un pays quelconque, plus les animaux et les plantes offrent de diversité tranchée, les appropriant à différentes modes d'existence, plus le nombre d'individus capables d'habiter dans ce pays est considérable. Un groupe d'animaux dont l'organisation est peu diversifiée peut difficilement lutter contre un groupe dont la structure l'est plus parfaitement. On pourrait douter par exemple que les marsupiaux australiens divisés en groupes différents très peu les uns des autres et qui représentent faiblement, comme M. Waterhouse et quelques autres l'ont fait remarquer, nos carnivores, nos rominants et nos rongeurs, puissent lutter avec succès contre ces ordres si bien développés. Chez les marmifères australiens, nous pouvons donc observer la diversification des espèces à un état incomplet du développement. Après la discussion qui précède, quelques résumés qu'elles soient, nous pouvons conclure que les descendants modifiés d'une espèce quelconque réussissent d'autant mieux que leur structure est plus diversifiée et qu'ils peuvent ainsi s'emparer de places occupées par d'autres êtres. Examinons maintenant comment ces avantages résultant de la divergence des caractères tendent à agir quand ils se combinent avec la sélection naturelle et l'extinction. Le diagramme suivant peut nous aider à comprendre ce sujet assez compliqué. Supposons que les lettres A à L représentent les espèces d'un genre riche dans le pays qu'ils habitent. Supposons en outre que ces espèces se ressemblent à des degrés inégaux comme cela arrive ordinairement dans la nature. C'est ce qu'indique dans le diagramme les distances inégales qui séparent les lettres. J'ai dit un genre riche parce que, comme nous l'avons vu dans le deuxième chapitre, plus d'espèces varient en moyenne dans un genre riche que dans un genre pauvre et que les espèces variables des genres riches présentent un plus grand nombre de variétés. Nous avons vu aussi que les espèces les plus communes et les plus répandues varient plus que les espèces rares dans l'habitat et restreintes. Supposons que A représente une espèce variable commune très répandue, appartenant à un genre riche dans son propre pays. Les lignes ponctuées divergentes, de longueur inégale, partant de A peuvent représenter ses descendants variables. On suppose que les variations sont très légères et de la nature la plus diverse, qu'elles ne paraissent pas toutes simultanément, mais souvent après de longues intervalles de temps, et qu'elles ne persistent pas non plus pendant des périodes égales. Les variations avantageuses seules persistent, ou en d'autres termes font l'objet de la sélection naturelle. C'est là que se manifeste l'importance du principe des avantages résultants de la divergence des caractères, car ce principe détermine ordinairement les variations les plus divergentes et les plus différentes, représentées par les lignes ponctuées extérieures, que la sélection naturelle fixe et accumule. Quand une ligne ponctuée atteint une des lignes horizontales, et que le point de contact est indiqué par une lettre minuscule, accompagnée d'un chiffre où on suppose qu'il s'est accumulé à une quantité suffisante de variations pour former une variété bien tranchée, c'est-à-dire telle qu'on le croirait devoir l'indiquer dans un ouvrage sur la zoologie systématique. Les intervalles entre les lignes horizontales du diagramme peuvent représenter chacun mille générations ou plus. Supposons qu'après mille générations, l'espace A est produit deux variétés bien tranchées, c'est-à-dire A1 et M1. Ces deux variétés se trouvent généralement encore placées dans les conditions analogues à celles qui ont déterminé des variations chez les ancêtres, d'autant que la variabilité est en elle-même héréditaire. En conséquence, elles tendent aussi à varier et ordinairement de la même manière que leurs ancêtres. En outre, ces deux variétés n'étant que des formes légèrement modifiées, tendent à hériter des avantages qui ont rendu leur prototype A plus nombreux que la plupart des autres habitants du même pays. Elles participent aussi aux avantages plus généraux qui ont rendu la jante, le genre auquel appartiennent leurs ancêtres, un genre riche dans son propre pays. Or, toutes ces circonstances sont favorables à la production de nouvelles variétés. Si donc ces deux variétés sont variables, leurs variations les plus divergentes persisteront ordinairement pendant que les mille générations suivantes, après cet intervalle, on peut supposer que la variété A1 a produit la variété A2, laquelle, grâce au principe de la divergence, diffère plus de A que ne le faisait la variété A1. On peut supposer ainsi que la variété M1 a produit au bout du même laps de temps deux variétés M2 et S2. Différents l'une de l'autre et différents plus encore de leur souche commune A, nous pourrions continuer à suivre ces variétés pas à pas pendant une période quelconque. Quelques variétés, après chaque série de mille générations, auront produit une seule variété, mais toujours plus modifiée. D'autres auront produit deux ou trois variétés. D'autres, enfin, n'en auront pas produit. Ainsi, les variétés, ou les descendants modifiés de la souche commune A, augmentent ordinairement en nombre en revêtant des caractéristiques de plus en plus divergents. Le diagramme représente cette série jusqu'à la dix millième génération et sous une forme condensée et simplifiée jusqu'à la quatorze millième. Je ne prétends pas dire, bien entendu, que cette série soit aussi régulière qu'elle est dans le diagramme, bien qu'elle a été représentée de façon assez irrégulière. Je ne prétends pas dire non plus que les variétés les plus divergentes persistent toujours. Une forme moyenne peut persister pendant longtemps et peut, ou non, produire plus d'un descendant modifié. La sélection naturelle, en effet, agit toujours en raison des places vacantes ou de celles qui ne sont pas parfaitement occupées par d'autres êtres. Et cela implique des rapports infiniment complexes. Mais en règle générale, plus les descendants d'une espèce quelconque se modifient sous le rapport de la conformation, plus ils ont de chances de s'emparer des places et plus leurs descendants modifiés tend à augmenter. Dans notre diagramme, la ligne de descendance s'est interrompue à des intervalles réguliers par des lettres minuscules chiffrées, indiquant les formes successives qui sont devenues suffisamment distinctes pour qu'on les reconnaisse comme variétés. Il va sans dire que ces points sont imaginaires et qu'on aurait pu les placer n'importe où, en laissant des intervalles assez longs pour permettre l'accumulation d'une somme considérable de variations divergentes. Comme tous les descendants modifiés d'une espèce commune et très répandue, appartenant à un genre riche, tendant à participer aux avantages qui ont donné à leur sens être la prépondérance de la lutte pour l'extinction, ils se multiplient ordinairement en nombre, en même temps que leurs caractères deviennent plus divergents. Ce fait est représenté dans le diagramme par les différentes branches divergentes partant de A. Les descendants modifiés des branches les plus récentes et les plus perfectionnées tendent à prendre la place des branches plus anciennes et moins perfectionnées, et par conséquent à les éliminer. Les branches inférieures du diagramme qui ne parviennent pas jusqu'aux lignes horizontales supérieures indiquent ce fait. Dans quelques cas, sans doute, les modifications portent sur une seule ligne de descendance, et le nombre des descendants modifiés ne s'accroît pas, bien que la somme des modifications divergentes ait pu augmenter. Ce serait représenté dans ce diagramme si toutes les lignes partant de A étaient enlevées, à l'exception de celles allant de A1 à A10. Le cheval de course anglais et le minier anglais ont évidemment divergé lentement de leur souche primitif de la façon que nous venons d'indiquer, sans qu'aucun d'eux ait produit des branches ou des races nouvelles. Supposons qu'après dix mille générations, l'espèce A ait produit trois formes, A10, F10 et M10, qui, ayant divergé en caractère pendant les générations successives, en sont arrivées à différer largement, mais peut-être inégalement, les unes des autres et de leur souche commune. Si nous supposons que la somme des changements entre chaque ligne horizontale du diagramme soit excessivement minime, ces trois formes ne seront encore que des variétés bien tranchées, ou bien peut-être sont-elles parvenues à la catégorie douteuse de sous-espèces. Mais nous n'avons qu'à supposer un plus grand nombre de générations, ou à une modification un peu plus considérable à chaque degré, pour convertir ces trois formes en espèces bien définies. Le diagramme indique donc les degrés au moyen desquels les petites différences séparent les variétés, s'accumulant au point de former des grandes différences séparant les espèces. En continuant la même marche pendant un plus grand nombre de générations, ce qu'indique le diagramme sous une forme condensée et simplifiée, nous obtenons huit espèces, A14 et M14, descendant toutes de A. C'est ainsi, je crois, que les espèces se multiplient et que les genres se forment. Il est probable que dans un genre riche, plus d'une espèce doit varier. J'ai supposé dans le diagramme qu'une seconde espèce l'a produite, l'a produit, par une marche analogue après 10 000 générations, soit deux variétés bien tranchées, W10 et Z10, soit deux espèces selon la somme de changements que représentent les lignes horizontales. Après 14 000 générations, on suppose que six nouvelles espèces, N14 et Z14, ont été produites. Dans un genre quelconque, les espèces qui diffèrent déjà beaucoup les unes des autres tendent ordinairement à produire le plus grand nombre de descendants modifiés, car ce sont elles qui ont le plus de chances de s'emparer de places nouvelles et très différentes dans l'économie de la nature. Aussi, elles choisissent dans le diagramme l'espèce extrême A et une autre espèce presque extrême I, comme celles qui ont beaucoup varié et qui ont produit de nouvelles variétés et de nouvelles espèces. Les neuf autres espèces d'un autre genre primitif, indiquées par les lettres majuscules, peuvent continuer pendant des périodes plus ou moins longues à transmettre à leurs descendants leurs caractérisées non modifiées. Cela est indiqué dans le diagramme par les lignes ponctuées qui se prolongent plus ou moins loin. Mais pendant la marche des modifications représentées dans le diagramme, un autre de nos principes, celui de l'extinction, a dû jouer à un rôle important, comme dans chaque pays bien pourvu d'habitants. La sélection naturelle agit nécessairement en donnant à une forme qui fait de l'objet de son action quelques avantages sur d'autres formes dont la lutte pour l'existence. Il se produit une tendance constante chez les descendants perfectionnés d'une espèce quelconque à supplanter et à exterminer à chaque génération leurs prédécesseurs et leurs souches primitives. Il faut se rappeler en effet que la lutte la plus vive se produit ordinairement entre les formes qui sont les plus voisines les unes des autres, sous le rapport des habitudes et de la constitution et de la structure. En conséquence, toutes les formes intermédiaires entre la forme la plus ancienne et la forme la plus nouvelle, c'est-à-dire entre les formes plus ou moins perfectionnées de la même espèce, aussi bien que l'espèce touche elle-même, tend ordinairement à s'éteindre. Il en est probablement de même pour beaucoup de lignes collatérales, tout entières, vaincues par des formes plus récentes et plus perfectionnées. Si, cependant, le descendant modifié d'une espèce pénètre dans de quelques régions distinctes, on s'adapte rapidement à quelques régions tout à fait nouvelles. Et il ne se trouve pas en concurrence avec le type primitif et tous deux peuvent continuer à exister. Si donc on suppose que notre diagramme représente une somme considérable de modifications, l'espèce A et toutes les premières variétés qu'elle a produites auront été éliminées et remplacées par huit nouvelles espèces, A14 et M14. A14 à M14. Et l'espèce I par six nouvelles espèces, N14 à Z14. Mais nous pouvons aller plus loin encore. Nous avons supposé que les espèces primitives du genre dont nous nous occupons se ressemblent les unes aux autres, à des degrés inégaux. A des degrés inégaux. C'est là que nous... C'est là que nous... Pardon. C'est là que se présente souvent en la nature. C'est là... Ok. C'est là ce qui se présente souvent dans la nature. L'espèce A est donc plus voisine des espèces B, C, D que des autres espèces. Et l'espèce I est plus voisine des espèces G, H, K, L que des premières. Nous avons supposé ainsi que ces deux espèces A et I sont très communes et très répandues, de telle sorte qu'elles devaient, dans le principe, posséder quelques avantages sur la plupart des autres espèces appartenant au même genre. Les espèces représentatives au nombre de 14 à la 14e génération ont probablement hérité de quelques-uns de ces avantages. Elles se sont en outre modifiées, perfectionnées de diverses manières et à chaque génération successive, de façon à se mieux adapter aux nombreuses places vacantes dans l'économie naturelle du pays qu'elle habite. Il est donc très probable qu'elles ont exterminé pour les remplacer non seulement les représentations non modifiées des souches mères A et I, mais aussi quelques-unes des espèces primitives les plus voisines de ces souches. En conséquence, le droit de rester la quatorzième génération, très peu de descendants des espèces primitives. Nous pouvons supposer que la seule espèce F, que seule l'espèce F, des deux espèces les moins voisines des neuf autres espèces primitives, a pu avoir des descendants jusqu'à cette dernière génération. Ainsi que l'indique notre diagramme, les 11 espèces primitives sont désormais représentées par 15 espèces en raison de la tendance divergente de la sélection naturelle. La somme de différences des caractères entre les espèces A14 et Z14 doit être beaucoup plus considérable que la différence qui existait entre les individus les plus distincts des 11 espèces primitives. Les nouvelles espèces en outre sont alliées les unes aux autres, d'une manière toute différente. Sur les 8 descendants de A, ceux indiqués par les lettres A14, Q14 et P14 sont très voisins parce que ce sont des branches récentes de A10, B14 et F14, ayant divergé à une période beaucoup plus ancienne de A5. Ils sont dans une certaine mesure distincte de ces trois premières espèces. Et enfin, O14, E14 et M14 sont très voisins les uns des autres. Mais comme elles sont divergées de A au commencement, même dans cette série de modifications, ces espèces doivent être assez différentes des 5 autres pour constituer sans doute un sous-genre ou un genre distinct. Les 6 descendants de I forment des sous-genres ou des genres distincts. Mais comme l'espèce primitive I différait beaucoup de l'espèce A car elle s'est trouvée presque à l'autre extrémité du genre primitif. Les 6 espèces de descendants de I, grâce à l'hérédité, doivent différer considérablement des 8 espèces descendant de A. En outre, nous avons supposé que les deux groupes ont continué à diverger dans des directions différentes. Les espèces intermédiaires, et c'est là une considération fort importante qui reliaient les espèces originelles A et I, se sont toutes éteintes, à l'exception de F, qui seule a laissé des descendants. En conséquence, les 6 nouvelles espèces de descendant de I et les 8 espèces descendant de A devront être classées comme des genres très distincts, ou même comme des sous-familles distinctes. C'est ainsi, je crois, que deux ou plusieurs genres descendant, par suite de modifications de deux ou plusieurs espèces du même genre, ces deux ou plusieurs espèces souches descendent aussi, à leur tour, de quelques espèces d'un genre antérieur. Cela est indiqué dans notre diagramme pour les lignes ponctuées, placées en dessous des lettres majuscules, lignes convergentes, en groupes vers un seul point. Ce pont représente une espèce, l'ancêtre supposé de nos sous-genres et de nos genres. Il est utile de s'arrêter à cet instant pour considérer le caractère de la nouvelle espèce F14, laquelle, avons-nous supposé, n'a pas beaucoup divergé, mais a conservé la forme de F, soit avec quelques changements, avec quelques légères modifications, soit sans aucun changement. Les affinités de cette espèce vis-à-vis des 14 autres espèces nouvelles doivent être nécessairement très curieuses. Descendues d'une forme située à peu près à égale distance entre les espèces souches A et I, que nous supposons éteintes et inconnues, elles doivent présenter, dans une certaine mesure, un caractère intermédiaire entre celui des deux groupes descendus de cette même espèce. Mais comme le caractère de ces deux groupes sont continuellement écartés du type souches, la nouvelle espèce F14 ne constitue pas un intermédiaire immédiat entre eux. Elle constitue plutôt un intermédiaire entre les types des deux groupes. Or, chaque naturaliste peut se rappeler sans doute de ses analogues. Nous avons supposé jusqu'à présent que chaque ligne horizontale du diagramme représente mille générations, mais chacune d'elles pourrait représenter un million de générations, ou même davantage. Chacun pourrait même représenter une des couches successives de la croûte terrestre, dans laquelle on nous trouve de fossiles. Nous aurons à revenir sur ce point dans notre chapitre sur la géologie, et nous verrons alors, je crois, que le diagramme jette quelques lumières sur les affinités des êtres éteints. Ces êtres, bien qu'appartenant ordinairement aux mêmes ordres, aux mêmes familles ou aux mêmes genres que ceux qui existent aujourd'hui, présentent souvent cependant, dans une certaine mesure, des caractères intermédiaires entre les groupes actuels. Nous pouvons le comprendre d'autant mieux que les espèces existantes vivaient à différentes expoques reculées, alors que les lignes de descendance avaient moins divergé. Je ne vois aucune raison qu'il oblige à limiter à la formation des genres seule la série de modifications que nous venons d'indiquer. Si nous supposons que, dans le diagramme, la somme des changements représentée par chaque somme, sa groupe successive de lignes ponctuées, divergente et très grande, les formes A14 et PAP14 et B14 à P14, B14 et F14, O14 à M14, formeront trois genres bien distincts. Nous aurons aussi deux genres très distincts, descendants de I et différents très considérablement des descendants de A. Ces deux groupes de genres formeront ainsi deux familles ou deux ordres distincts, selon la somme des modifications divergentes que l'on suppose représentées par le diagramme. Or, les deux nouvelles familles ou les deux ordres nouveaux descendent de deux espèces appartenant à un même genre, primitif. Et on peut supposer que ces espèces descendent de formes encore plus anciennes et plus inconnues. Nous avons vu que, dans chaque pays, ce sont les espèces appartenant aux genres les plus riches qui présentent le plus souvent des variétés ou des espèces naissantes. On aurait pu s'y attendre. En effet, la sélection naturelle agissant seulement sur les individus ou les formes qui, grâce à certaines qualités, l'emportent sur d'autres. Dans la lutte pour l'existence, elle exerce principalement son action sur ceux qui possèdent déjà certains avantages. Or, l'étendue d'un groupe quelconque prouve que les espèces qui la composent ont hérité de quelques qualités possédées par un ancêtre commun. Ainsi, la lutte pour la production des descendants nouveaux et modifiés s'établit principalement entre les groupes les plus riches, qui essayent tous de se multiplier, et un groupe riche l'emporte lentement sur un autre groupe considérable. Le réduit en nombre et diminue ainsi ses chances de variation et de perfectionnement. Dans un même groupe considérable, les sous-groupes les plus récents ou les plus perfectionnés augmentent sans cesse, s'emparant à chaque instant de nouvelles places dans l'économie de la nature, tendant constamment à s'y assupplanter et à détruire les sous-groupes les plus anciens et les moins perfectionnés. Enfin, les groupes et les sous-groupes, peu nombreux et vaincus, finissent par disparaître. Si nous portons les yeux sur l'avenir, nous pouvons prédire que les groupes d'êtres organisés qui sont aujourd'hui riches et dominants, qui ne sont pas encore entamés, c'est-à-dire qui n'ont pas souffert encore de la moindre extinction, doivent continuer à augmenter en nombre pendant de longues périodes. Mais quels groupes finiront par prévaloir ? C'est là que personne ne peut prévoir. Car nous savons que beaucoup de groupes autrefois très développés sont aujourd'hui éteints. Si l'on s'occupe d'un avenir encore plus éloigné, on peut prédire que grâce à l'augmentation continue et régulière des plus grands groupes, une foule de petits groupes doivent disparaître complètement sans laisser des descendants modifiés. Et qu'en conséquence, bien peu d'espèces vivant à une époque quelconque doit avoir des descendants entre un laps de temps considérable. J'aurai à revenir sur ce point dans le chapitre sur la classification. Mais je puis ajouter que selon notre théorie, fort peu d'espèces très anciennes doivent avoir des représentants à l'époque actuelle. Or, comme tous les descendants de la même espèce forment une classe, il est facile de comprendre comment il se fait qu'il y ait si peu de classes dans chaque division principale du royaume animal et du royaume de Nezdal. Bien que peu d'espèces les plus anciennes aient laissé des descendants modifiés, cependant, à d'anciennes périodes géologiques, la Terre a pu être presque aussi peuplée qu'elle l'est aujourd'hui, d'espèces appartenant à beaucoup de genres, de familles, d'ordres et de classes. Ouh ! Merci. 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 Merci.